Bienvenue dans la série de formation au logiciel d'animation Synfig Studio. Dans cette leçon, vous découvrirez l'interface et les concepts de base de Synfig. Alors, commençons. Durant ce cours, je travaillerai avec l'interface anglaise. Donc vous pourriez trouver qu'il serait plus pratique de passer aussi l'interface en anglais pendant que vous suivez ce cours. C'est facile, choisissez Préférences dans le menu Édition, puis allez dans l'onglet Divers et choisissez Anglais dans la liste. Après cela, vous devrez redémarrer l'application. Jetons maintenant un œil aux éléments principaux de l'interface. Il peut arriver que votre installation de Synfig soit configurée différemment. Pour restaurer la présentation par défaut, choisissez Window Workspace Default Donc, en quoi consiste la fenêtre principale ? Au centre de l'écran, nous avons la surface de travail principale. Au-dessus d'elle, vous pouvez trouver les boutons pour enregistrer ou ouvrir un fichier, défaire ou refaire la dernière action, et ainsi de suite. À gauche, nous avons la boîte à outils, et quelques réglages d'outils globaux, tels que couleur de remplissage et de bordure, et largeur de ligne. Il y a des panneaux supplémentaires, en dessous et à la droite de la surface de travail. Je ne vais pas tous les décrire en détail, mais jetons juste un œil aux plus importants d'entre eux. Options des outils, Calques, et Paramètres. Voyons comment il fonctionne. Choisissez l'outil Cercle dans la boîte à outils. Les options de l'outil Cercle ont maintenant apparu dans le panneau Options des outils. Assurez-vous que le bouton Créer un calque Cercle est activé et que tous les autres boutons de cette rangée sont désactivés. Ensuite, placez la souris quelque part dans la surface de travail, pressez et maintenez le bouton gauche de la souris. Tirez maintenant la souris jusqu'à ce que vous ayez un cercle et relâchez le bouton. Ça y est, vous avez un cercle qui ressemble à ceci. Notez qu'un nouveau calque est apparu dans le panneau des calques. C'est ainsi. Chaque objet dans Synfix Studio est un calque distinct. Choisissons une couleur différente et créons un cercle de plus. Le second cercle est lui aussi apparu dans le panneau des calques. Passons maintenant à l'outil Transformation. Vous pouvez sélectionner des objets en utilisant soit le panneau des calques, soit la surface de travail. Quand un objet est sélectionné, vous pouvez changer ses paramètres en tirant ses points colorés. Ces points sont appelés des poignées. Mais habituellement, les objets ont de nombreux autres paramètres. Vous pouvez les changer dans le panneau Paramètres. Nous avons ici Alpha Amount, Color, Feather et bien d'autres, l'interface étant en anglais dans cette vidéo. Pour éditer un paramètre, double-cliquer sur sa valeur. Faisons quelques changements. Et pressons Entrée. Dans le panneau des calques, nous pouvons changer l'ordre des calques. Ici, nous pouvons les dupliquer, les enlever, les copier vers le presse-papier, et ainsi de suite. Par exemple, faisons une copie de ce cercle. Pressez ce bouton. Et maintenant, nous en avons une copie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?